Cette semaine, j'ai préparé mon homilie comme un buffet à volonté. J'ai déjà allé manger dans des buffets à volonté. L'avantage, c'est qu'on circule et on prend les plats qui font notre affaire. J'espère que dans les différents plats que je vais vous offrir, qui sont des plats de parole de Dieu, il y en a une qui va vous rejoindre. Je suis allé dans un restaurant aux États-Unis, ils appelaient ça, eux autres, « All you can eat ». Il s'agit d'avoir de la volonté. Alors, je vous présente ces passages de la parole de Dieu qu'on a en fin de semaine. J'ai choisi des passages qui, moi, me rejoignent personnellement. Je vais vous dire pourquoi ils me rejoignent. J'espère qu'à l'intérieur de ça, il y aura quelque chose qui peut vous rejoindre, vous aussi. Le premier passage est tiré dans la première lecture qu'on avait ce matin. Ce n'est pas un texte que je connaissais. Des fois, on en connaît par cœur, mais il m'a frappé. On va dire que Dieu, il est... J'ai oublié le mot. Qu'est-ce qu'il y a dans la première lecture? Non, c'est vraiment l'expression que je veux. Dieu est impartial, c'est le mot que je cherchais. Dieu est impartial, quelle que soit la nation. Et le message que je retiens là-dedans, moi, c'est que Dieu est ouvert à tous et à toutes, sans exception. Je trouve que c'est un beau message. C'est comme si on était en train de nous dire ce matin, qui que tu sois, quelles que soient tes expériences passées, Dieu est prêt à t'accueillir. Et ça, pour moi, c'est un très beau message du Dieu de Jésus-Christ. Un Dieu qui nous prend tel que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. S'il fallait être juste les gens qui ont marché en ligne droite, je ne vais pas vous décevoir, mais il n'y a pas grand monde qui sera ici ce matin. Dieu nous accueille. Quelle belle chance de croire en ce Dieu-là. Et je me suis dit, je faisais le lien avec le projet qu'on a d'Église en marche. Notre projet d'Église en marche, justement, j'aime souvent dire, l'Église en marche, c'est pour accueillir tous et tous les autres. Ça fait qu'il n'y a pas personne d'exclu. Et on s'est dit, quand on a bâti notre projet d'Église en marche, notre but, c'est d'accueillir toute personne, et en particulier, les gens qui habituellement ne fréquentent pas les églises. C'est notre but à nous, pour montrer qu'on veut les rejoindre, ces gens-là. Et j'aime souvent dire, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont en recherche d'un lieu pour être accueillis, invitez-les, ils sont bienvenus ici. Et si vous venez avec des gens qui nous visitent de temps en temps, comme je vois, venez me les présenter, je vais les saluer, ça va me faire plaisir de les accueillir. Le but de notre projet d'Église en marche, finalement, c'est de devenir comme une grande famille, dans laquelle chacune peut trouver sa place. Moi, là, je dirais, c'est le projet qui me fait vivre. Et pour les années qui viennent, tant que j'aurai la santé, puis je fais des push-up tout le matin, ça devrait m'aider. Moi, c'est là où je veux gaspiller mes énergies. C'est là où je veux mettre mon temps, c'est là où je veux mettre mes énergies, c'est là où je veux mettre mes talents. Puis pour la partie qui vient, je veux mettre de l'argent là-dedans, personnel, pour dire que je ne flotte pas dans les nuages. Parce qu'on a des projets, mais ça va demander quelque chose pour le faire. Et bien entendu, un projet comme ça, ça ne se développe pas tout seul. On va voir qu'on se met à plusieurs avec des talents variés. J'aime dire, si vous avez des idées à nous proposer, là, on est quelques-uns à travailler là-dessus, là, gênez-vous pas. Donc, vous devez me le dire, parlez-en aux gens qui sont dans notre équipe, Michel Lebrun, Christine Canel, Richard fait partie de l'équipe de Vision, il y a Jean-Dac Tremblay qui s'occupe de l'Alpha. C'est à travers toutes nos idées à nous qu'on va avancer comme ça, puis qu'on va bâtir cette église-là. Et tantôt, je sais qu'il se faut d'avoir un lunch, ou comment on appelle ça, ou un goûter après la messe. Si vous avez des idées, là, on va écouter ça, ça va faire du bien. Deuxième passage que j'ai retenu de la parole de Dieu de la fin de semaine, celui-là, c'est un passage qui est très connu, mais qui est fondamental dans notre foi. Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres. Jusque-là, je trouve ça beau. Mais il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aïe aïe. Ça, on ne parle plus d'un amour arabelle, ce n'est pas un amour de deux piastres et demie, là. On parle d'un amour de quelqu'un qui a choisi de donner sa vie par amour pour nous, c'est à ça qu'on croit, nous autres, là. Un amour qui ne se dément pas dans le temps, là. Tu sais, il y a des gens, je peux vous dire, ah, je t'aime gros comme le bras, puis dans un mois, je ne te connais plus, là. Non, un amour qui ne se dément pas, avant même qu'on vienne au monde, là, on n'était pas conscient de rien, il avait commencé à nous aimer. Et plus on prend conscience, c'est ça que ça sert de la spiritualité, plus je prends conscience que c'est vrai que je suis aimé à ce point-là, c'est qu'en retour, j'ai le goût d'aimer, moi aussi, je ne peux pas tout garder ça pour moi, c'est vrai que je suis aimé comme ça. Et ça prend beaucoup de temps pour passer de là à là. Dieu m'a aimé, mais fais-tu l'expérience que Dieu t'aime? Et c'est pour ça que dans ce temps-là, j'ai le goût, à mon tour, d'aimer les autres. Et c'est justement ce qu'on dit dans la suite de l'Évangile, c'est l'autre phrase qui est dans mon menu à volonté, là, c'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Donner sa vie pour sa famille. Donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour les personnes que Dieu met sur notre route. Ça, ça fait vivre. Tu ne te lèves pas pour rien le matin. Tu sais pourquoi tu te lèves. Tu te lèves pour ces personnes-là que Dieu t'a confiées. Et quand je méditais là-dessus cette semaine, je me disais justement, moi, les gens que Dieu m'a confiées, c'est vous. C'est à travers ça que moi, je veux rendre service. Et je le disais tantôt, Dieu nous accueille tous tels que nous sommes. Et de faire comprendre à ces gens-là, justement, que Dieu... J'aimerais tellement que d'autres personnes qui ne fréquentent pas nos églises puissent entendre ça un jour. Dieu t'aime avec ton histoire de vie, avec tes lignes croches dans ta vie. C'est tellement important de savoir ça. C'est le message fondamental de la foi. Et l'image qui me revenait quand je préparais mon homélie, vous avez peut-être déjà retenu, il y a quelques années, il y avait à la télévision une publicité pour... c'était pour les assurances auto. Il nous disait que quand on s'assure avec l'auto, si on fait attention, ils vont baisser nos assurances. Et pendant la publicité, il y avait quelqu'un qui te suivait. Si tu oublies de mettre ton clignotant, la personne, elle disait, je note, je note. Puis le lendemain, si tu oublies de faire telle affaire, je note, je note. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le Dieu auquel on croit, ce n'est pas un Dieu renoteux. Ce n'est pas un Dieu qui est en train de me renoter continuellement mes erreurs passées. Je le sais que j'ai fait des erreurs. C'est un Dieu qui s'intéresse à notre avenir. Puis quelqu'un me dit, oui, mon avenir, non, non, mais il n'est pas fini, ton avenir. Mais tant qu'on vit, il y a de l'avenir avec Dieu. Puis soit dit en passant, l'avenir avec Dieu, c'est assez long. Parce que l'avenir avec Dieu, c'est pour l'éternité. Ça dure assez longtemps. Alors, c'est un bon placement. Dernier menu que j'aimerais vous présenter dans les paroles de Dieu qui m'ont rejoint ce matin, c'est « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est spécial de croire à cette parole-là. Si Dieu ne nous avait pas touchés à un moment donné dans notre vie, puis à travers toutes sortes d'expériences, il n'y a pas personne qui est ici ce matin. Il ne faut pas penser que c'est de notre faute à nous. À un moment donné, il m'a rejoint d'une certaine façon. Et j'aime beaucoup utiliser cette parole-là dans certaines circonstances. Vous savez, en cours de route, pendant l'année, on fait des rencontres avec des jeunes. Comme là, ils font l'éveil religieux. Après ça, ils peuvent se préparer plus directement au sacrement. Des jeunes qui vivent leur premier sacrement du pardon, d'autres qui vivent leur première communion. Puis je rencontre ces parents-là, puis il y a une chose que j'aime leur dire. Puis j'y pense vraiment, j'y crois vraiment. Je ne le dis pas parce que c'est une belle parole. Par exemple, je sais que la semaine prochaine, c'est la fête des mères. Mais quand je rencontre ces jeunes mamans-là, vous savez ce que je leur dis? À travers toutes les femmes qui existent sur la planète, c'est toi que le Seigneur a choisi pour être la mère de ton gars, pour être la mère de ta fille. Ne doute jamais de ça. Puis je dis la même chose au père quand je les rencontre. « Viens le bon... » Non, ce n'est pas comme ça que je le dis. Je le dis au père, toi aussi, à travers tous les hommes qui existent sur la planète, c'est toi que Dieu a choisi pour être le père de ton gars, pour être le père de ta fille. C'est quelque chose de croire à ça, hein? Puis on est porté à en douter de ça. Vous savez pourquoi on est porté à douter de ça? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est en bas de la coche. Il me semble que s'il avait choisi une autre personne, elle aurait plus de qualité que moi, elle aurait plus de talent que moi. C'est nous que Dieu a choisi. C'est vrai dans toutes les dimensions. Moi, je suis prêtre, là. Puis moi aussi, c'est toi, c'est Dieu qui m'a choisi. Des fois, je dis, mais ça, si j'avais été à sa place, moi, je sais que j'aurais choisi. Un beau blond aux yeux bleus avec beaucoup de cheveux, ça, ça n'aurait pas lié. Mais c'est moi que Dieu a choisi. Puis je suis content qu'il m'ait choisi parce que ça me permet d'être avec vous. Donc, vous voyez, à travers toute cette parole de Dieu, quand ce n'est pas juste une parole qui flotte dans les nuages, ça peut nous rejoindre. Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation. Il nous accueille tout le monde, nous autres ici. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Hey, ça, c'est un vrai amour, là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour qui je donne ma vie présentement, moi, là? Ça vaut-tu la peine que je me lève le matin? Peut-être que je pourrais rester couché? Les dernières paroles que je vous ai présentées dans mon menu à volonté, c'était « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai choisi pour 2024, pour ce que vous avez à vivre présentement. » Je voudrais terminer maintenant mon homilie en faisant une petite prière en notre nom à tous. Seigneur, je veux te dire merci de m'accueiller tel que je suis avec mon histoire de vie. Ce matin, je voudrais te demander de m'aider, de m'apprendre à aimer comme toi, tu m'aimes. Viens m'aider aussi à vraiment donner ma vie pour les personnes que tu me confies. Et je veux te dire merci de m'avoir choisi pour une mission particulière. Amen. À travers ces quatre paroles que je vous ai présentées ce matin, je vous invite dans le moment de silence qui vient de dire « Il y en a-tu une? » Qui présentement, à travers ce que je vis, cette parole-là me rejoint à moi. C'est comme si Dieu me parlait à moi personnellement. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.